Par ton sombre à toi j'avance Au sein de ta puissance Fort de ta présence à chaque part En ton sombre à délivrance Sors de ton aïe Seigneur nous aimons nos voies pour t'adorer Car tu es un Dieu souverain Tu es au-dessus de tout Et il n'y a point qui te soit semblable Souverainement élevé Le Dieu qui existe par lui-même Et d'ailleurs c'est toi qui appelles à l'existence Tout ce qui existe Si nous sommes déjà ici présents C'est parce que toi tu nous as appelé à l'existence Tu es souverain, éternel Dieu tout-puissant Quand tu décides, tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un Tu es Dieu parce que tu l'es par toi-même Aucun homme n'a fait de toi Dieu Aucun conseil n'a fait de toi Dieu Tu es majoritaire par toi-même Et ce soir nous voulons encore Adorer le Dieu souverain C'est lui qui fait à ce que nous nous soyons C'est toi notre Dieu Et laisse que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne Au plus haut point tu es parfait Au plus haut point tu es parfait Parfait dans tes décisions Parfait dans tes actions Parfait dans tes résolutions Parfait dans ton amour Parfait dans ta bonté Oh notre Dieu tu es bon Et tu es souverain toi notre Dieu Nous t'élévons toi notre Dieu Tous ceux qui se disent de Dieu ne sont que des menteurs Tous ceux qui se disent de Dieu ne sont que des idoles Ils sommeillent et ils s'endorment Mais toi le Dieu d'Israël tu ne sommeilles ni ne dors Tu es souverain Personne ne peut faire entrave à ton action Personne ne peut s'opposer à ce que toi tu dis Dans ton royaume il n'y a pas d'opposition Dans ton royaume il n'y a pas de résistance Ta volonté est celle qui s'est fait là-haut dans les cieux Et ici bas sur la terre Voilà pourquoi Seigneur nous croyons que dans nos vies également C'est ta volonté qui s'est fait Tu es souverain Seigneur Tu es souverain Tu es souverain Que toute la gloire te revienne Que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus Amen Est-ce que nous pouvons acclamer les souverains Les souverains des souverains Les souverains des souverains des souverains Nul n'est comme toi Seigneur Nul n'est comme toi Seigneur Alléluia Amen Merci Seigneur Shalom bien-aimé dans le Seigneur Reprenez place s'il vous plaît Je me recommencer par rendre grâce à Dieu Pour ce privilège qu'il me fait de me tenir devant vous Évidemment ma gratitude également à notre papa Il m'a demandé de prendre sa place Et faire ce que lui aurait dû faire Généralement nous sommes habitués à le faire quand il n'est pas là Mais aujourd'hui ça sera un grand exercice de le faire en sa présence Merci papa pour l'opportunité Comment devenir un chrétien normal C'est une étude biblique que nous avons commencé depuis un certain moment avec notre papa Et le texte de base est tiré de Actes des Apôtres le chapitre 11 Le verset 26 Actes 11 Il est écrit ceci Et l'ayant trouvé il l'aména à Antioche Pendant toute une année ils se réunirent aux assemblées de l'église Et ils enseignèrent beaucoup de personnes C'est vu à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens Amen Ici nous voyons dans ce texte L'affirmation qui nous intéresse C'est que pour la première fois on appelait les disciples chrétiens C'est qu'il y a eu une différence Il y a eu une démarcation Il y a eu quelque chose Qui a fait que ceux-là que l'on connaissait et que l'on appelait disciples de Christ Soit désormais appelés chrétiens Alléluia Il y a une chose qui s'est faite Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie Certainement qu'il a été Depuis un moment Ceux qui étaient disciples sont passés à une étape supérieure De plus en plus au travers de leur vie On pouvait voir Christ se manifester De plus en plus ils ressemblaient à Christ Alléluia En fait un chrétien normal est ce chrétien Et c'est lui qui ressemble de plus en plus à Christ Alors nous devons nous poser la question aujourd'hui Est-ce que nous aussi lorsqu'on nous regarde Au travers de notre vie Est-ce que l'on peut voir Christ Est-ce que nous ressemblons à Christ Parce que tous nous nous appelons chrétiens Et d'ailleurs lorsque l'on peut même poser la question On dira notre pays est à 90% composé de chrétiens Mais est-ce que nous sommes réellement des chrétiens Est-ce qu'au travers de nos vies L'on peut voir Christ Pour arriver à ce niveau Nous avons vu qu'il faudra aller loin Au-delà d'être disciples Il faut faire des pas Mais aller loin commence quelque part Et le point de départ c'est marcher en nouveauté de vie Personne ne peut prétendre Devenir comme Christ S'il ne marche pas en nouveauté de vie Et nous avons vu que marcher en nouveauté de vie Je veux dire avoir un nouveau comportement Quand nous parlons de nouveau comportement Dans le fait d'avoir une nouveauté de vie Ce n'est pas un changement qui doit venir Petit à petit ou une amélioration La nouveauté de vie commence par la nouvelle naissance Et la nouvelle naissance engendre justement ce nouveau comportement Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 Il est dit que si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Donc la vie change drastiquement Change subitement C'est en quoi nous étions en train de trouver des intérêts Il ne constitue plus des intérêts aujourd'hui Donc nous devons avoir un nouveau comportement Nous avons vu également qu'il faudra avoir une nouvelle manière de penser Alléluia La pensée que l'on pouvait développer lorsqu'on était en dehors de Christ Ne peut pas être la même que lorsque l'on vient à Jésus Christ Le mode de pensée change Mais nous avons vu également qu'il faudra avoir des nouveaux sentiments Alors des bons sentiments Voilà ce qui résume le fait que l'on dise qu'il faudra marcher en nouveauté de vie Mais c'est comme nous avons dit L'on ne peut pas y parvenir si l'on ne commence pas par la nouvelle naissance Personne ne peut par ses propres capacités Vivre ou marcher en nouveauté de vie Non, par ses propres capacités C'est difficile Il faut naître de nouveau Alléluia Par la nouvelle naissance Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit vient habiter Et là nous pouvons espérer avoir la capacité de marcher en nouveauté de vie Et là nous commençons une vie spirituelle Jésus disait dans Jean le chapitre 3 Que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit Il ne peut voir le royaume de Dieu Car ce qui est né de la chair est chère Et ce qui est né de l'esprit est esprit Alléluia Nous avons vu également que l'homme a la création Et tel que nous sommes créés L'homme a trois parties Son corps, le corps L'âme et l'esprit Et il nous a été dit que nous avons été créés à l'image de Dieu Alléluia A l'image de Dieu Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit en nous Et c'est l'esprit que Dieu a mis en nous C'est l'esprit, la partie esprit Qui donne à l'homme la conscience du monde spirituel Et ce qui nous différencie justement des animaux C'est justement l'esprit qui est Qui est une partie de l'homme Donc chaque être humain a l'esprit Que l'on soit chrétien Que l'on soit païen Mais si nous sommes humains C'est que nous avons l'esprit Alléluia Même ceux qui se disent athées Ils ont l'esprit Alléluia Alléluia Et c'est cet esprit qui fait la différence entre nous et les animaux Parce que sinon nous serons semblables Les animaux ont un corps et une âme Voilà pourquoi vous verrez que les animaux aussi peuvent réagir Un chien qui est agressé peut réagir Il peut même s'attrister et pleurer Parce qu'il a une âme Le siège de sentiment de volonté Il peut ressentir la douleur Les animaux n'ont pas seulement le corps mais l'âme Alléluia Et l'homme animal Nous le verrons plus tard lorsqu'on parle de l'homme animal C'est l'homme naturel Il réagit exactement comme un animal Alléluia Alléluia Et quand l'homme se comporte comme un animal Vous pouvez comprendre que les choses sont difficiles Pourtant Dieu en créant l'homme Il ne voulait pas que l'homme soit semblable à un animal Il a créé l'homme à sa ressemblance Il a mis dans l'homme l'esprit Pourquoi ? Parce que Dieu voulait communier avec l'homme Dieu voulait avoir ce contact avec l'homme Mais à cause du péché L'homme s'est vu chassé de la présence de Dieu La communion a été brisée Dieu avait déjà prévenu A l'homme que le jour que tu mangeras le fruit de l'arbre De la connaissance du bien et du mal C'est ce jour là que tu mourras Le péché a entraîné la mort C'est vrai D'abord la mort spirituelle Et ensuite la mort physique Donc la mort était certaine avec le péché L'esprit de l'homme a été atteint A été affaire A été tué par le péché Et l'esprit qui était en communion avec Dieu En communication avec Dieu A été chassé loin de Dieu Et puisque cet esprit qui faisait la différence Entre l'homme et l'animal était mort L'homme a commencé à se conduire comme un animal Mais quand quelqu'un accepte Christ Nous l'avons vu Il devient une nouvelle créature Son esprit ressuscite Et le Saint-Esprit vient habiter en lui Et il redevient un être vivant Son esprit reprend vie Alléluia Très 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 important Un esprit mort Mais l'esprit est capable d'être régénéré Par la nouvelle naissance Voilà le chemin par lequel On revoit l'esprit De l'homme renaître Ou régénéré La nouvelle naissance C'est vrai qu'il y en a qui confondent la nouvelle naissance avec le baptême Et certains pensent qu'en passant par les eaux de baptême C'est alors qu'ils sont des nouveaux Non, 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 non Il y en a qui vont même loin Lorsqu'ils plongent dans l'eau Ils pensent qu'ils sont purifiés par l'occasion Non, non Non, non Il faut naître de nouveau Nous sommes dans un monde Où il y a deux catégories de personnes Des personnes qui sont spirituellement mortes Donc là on parle des païens Et des personnes qui sont spirituellement régénérées Donc les chrétiens Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous rendre vivants Il ressuscite notre vie Il vient habiter en nous La Bible dit qu'il nous donne la conscience de Dieu Alléluia Alléluia Et là nous pouvons rentrer en communion avec Dieu On recommence à vivre alors normalement Ça veut dire différemment des animaux Alléluia Sans le Saint-Esprit Nous sommes comme des animaux C'est le Saint-Esprit qui est en nous Qui nous aide Justement à vivre comme des hommes Normaux Et qui nous empêche à vivre comme des animaux Un animal est justement conduit Dicté par ses instincts Mais un homme régénéré Ne réagit plus poussé par ses instincts Et l'apôtre Paul nous aide à différencier Trois types de personnes Nous avons vu que le premier type est le type de l'homme naturel L'homme que l'on a appelé l'homme animal Les psuchikos Le deuxième type d'homme Ce sont des hommes ou des chrétiens charnels Il est né de nouveau Mais malheureusement Il se laisse conduire par ses instincts Par sa volonté Plutôt que de se laisser conduire par l'esprit Et le troisième type C'est l'homme spirituel Quand nous lisons un Corinthien Le chapitre 2 A partir du verset 12 L'apôtre Paul dit ceci Or Nous Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de Dieu Afin que nous connaissions les choses Que Dieu nous a données par sa grâce Et nous en parlons Non avec des discours Qu'enseigne la sagesse humaine Mais avec ceux Qu'enseigne l'esprit Employant un langage Spirituel Pour les choses Spirituelles Mais l'homme animal Ne reçoit pas les choses De l'esprit de Dieu Car Elles sont une folie pour lui Il ne peut les connaître Parce que C'est spirituellement Qu'on en juge L'homme spirituel Au contraire Juge de tout Il N'est lui-même jugé Par personne Car Quiconque a connu La pensée du Seigneur Pour l'instruire Or nous Nous avons la pensée De Christ Chapitre 3 Il dit Pour moi frère Ce n'est pas comme A des hommes spirituels Que j'ai pu vous parler Mais comme A des hommes Charnels Comme A des enfants En Christ Je vous ai donné du lait Non de la nourriture Solide Car Vous ne pouviez Pas la supporter Et vous ne Le pouvez pas même A présent Parce que vous êtes Encore Charnels En effet Puisqu'il y a parmi vous De la jalousie Et des disputes N'êtes pour vous Pas charnels Et ne marchez-vous pas Selon L'homme Alléluia L'apôtre Paul Distingue Ces trois Types de personnes Il dit L'homme naturel Lui n'a pas L'esprit Il est conduit Par La nature Par son âme Et son corps C'est un homme Naturel Un homme Animal Et le chrétien Spirituel Est différent De l'homme Naturel Parce que L'homme Spirituel Ou le chrétien Spirituel Est conduit Par le Saint Esprit Alléluia C'est par l'esprit Qu'il juge Les choses Pas par Sa nature Et l'homme Charnel Lui On dit Lui Il se conduit Comme un bébé Il a l'esprit De Dieu Mais il n'écoute Pas l'esprit De Dieu Il préfère Écouter Sa chair Alléluia Mais nous Nous sommes appelés A être Des chrétiens Normaux L'apôtre Paul On dit Que l'homme Spirituel Ne marche Pas Selon La chair Il ne marche Pas Selon La chair Il ne peut Plus vivre Comme un homme Normal Parce que L'homme Normal Est charnel L'homme Naturel Est charnel Il doit Marcher Selon L'esprit Alléluia Aide-moi A poser la question A votre voisin De ces trois types Des personnes Ils se retrouvent Dans quelle catégorie Ils se retrouvent Dans quelle catégorie Aide-moi A poser la question A votre voisin Il est dans quelle catégorie Dans quel type De personnes L'homme Naturel L'homme Charnel Ou il est Spirituel Il a dit Qu'il est dans Quelle catégorie Spirituel Charnel Il y en a qui sont Encore dans la catégorie Des charnelles Mais il y en a Peut-être Qui auraient dit Non moi Moi je suis encore Tout naturel Parce que Jésus Christ N'est même pas encore Entré dans mon coeur Mais comment est-ce Que nous pouvons dire Que nous sommes Des hommes Spirituels Des hommes Conduits Par l'esprit Quand on peut Encore retrouver En nous Des jalousies Comment est-ce Que nous pouvons dire Que nous sommes De la catégorie Des hommes Spirituels Quand nous pouvons Continuer A vivre Dans la fornication Il y en a qui viennent A l'église Et tel que nous sommes Là Mais aujourd'hui Là Depuis le matin Jusque maintenant C'est peut-être Mensonge Après mensonge Mais on se veut Être de la catégorie Des spirituels Il y en a qui ont fait Même de mensonge Une sagesse Non je n'ai pas menti J'ai seulement Usé des sagesses Depuis quand Le mensonge Peut être une sagesse C'est une malice Alléluia Alléluia Comment est-ce Que je peux me dire Nous nous pouvons Nous dire Que nous sommes Spirituels Quand on peut Retrouver encore Des trucs pornographiques Dans nos téléphones Là on se dit Le Saint-Esprit Est d'accord Il est dans nos coeurs Il est d'accord Que nos yeux soient En train de défiler Et on est là On est là On est là L'homme naturel Agit selon son instinct Il agit selon l'instinct Selon ses sentiments Deux pierres Deux pierres Le chapitre 2 Verset 12 Dans la terre L'apôtre Pierre dit C'est ça Mais eux Semblables à des brutes N'est-ce pas ça C'est l'homme naturel Il est brut Eux Semblables à des brutes Qui s'abandonnent A leur penchant naturel Donc Un homme naturel S'abandonne A ses penchants naturels Et qui sont nés Pour être prises Et détruites Ils parlent d'une manière Injurieuse De ceux qu'ils ignorent Et ils périront Par leur propre corruption Alléluia Amen Un homme naturel Il reste brut Il se laisse conduire Par ses penchants naturels C'est comme ça Qu'il faudra toujours Se poser la question Si on est déjà spirituel Ou on est encore naturel Quand on doit s'accrocher Et dire Ça c'est mon penchant naturel C'est ma faiblesse C'est mon tendon d'Achille Comme on dit C'est ma faiblesse Quand tu chéris une chose Et que tu t'y accroches Est-ce que tu es spirituel Ou tu es encore naturel Parce que c'est l'homme naturel Qui reste Et qui demeure dans ses penchants naturels Pose un peu la question à ton voisin Parce qu'il ne réagit pas trop Je ne sais pas Il vit selon ses penchants naturels Ou il marche selon l'esprit Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il n'y a que la question qui est venue Mais la réponse tu n'as pas appris quoi La bonne réponse Paul dit nous tous nous étions de ce nombre là Ça veut dire que nous étions brutes Nous étions en train de vivre selon les penchants de nos coeurs Mais un jour Quelque chose s'est passé Une rencontre a changé Et a fait basculer les choses C'est possible que quelqu'un aussi Aie un nouveau tournant dans sa vie Voilà pourquoi nous ne pouvons pas non plus nous fustiger ou nous mutiler Nous voyons que le païen se conduit selon les penchants naturels C'est sa nature C'est sa nature Il ne peut pas y déroger Alléluia Mais nous nous devons plutôt faire très très attention Si un païen se conduit comme ça Nous nous devons être vigilant pour ne pas faire la même chose Nous ne pouvons pas marcher selon la chair Nous ne pouvons pas vivre selon le vieil homme C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de qualifier la chair Pour ceux qui sont venus à Christ Il dit sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui Afin que le corps du péché fût détruit Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché Alléluia La chair Le vieil homme Ou le corps du péché Nous ne devons plus obéir à la chair Quand bien même que c'est la nature humaine Et que cette nature a toujours tendance à nous amener vers le penchant du passé Vers le mal Lorsque nous venons à Christ Notre esprit est régénéré Et le Saint-Esprit nous donne à avoir un nouveau penchant vers les choses spirituelles Alléluia Alléluia Amen Et cette guerre est continuelle Voilà pourquoi nous devons toujours prier le Seigneur Pour qu'il nous aide à avoir la force De suivre justement le penchant où nous amène le Saint-Esprit Alléluia Parce que notre corps ne change pas Nous avons les mêmes yeux Les mêmes oreilles Les mêmes jambes Les mêmes mains La même bouche Que nous avions Que nous avions Lorsque nous étions encore dans le péché Alléluia Mais seulement notre esprit est régénéré Et nous pouvons alors à partir de ce moment là Espérer commencer à vivre convenablement Alléluia Alléluia Nous pouvons espérer vivre convenablement Mais voyons un peu en détail Lorsque l'on parle de l'homme naturel De l'homme charnel Alléluia Papa nous a dit que l'homme est constitué du corps De l'âme et de l'esprit Alléluia Et en grec On parle du corps comme le psauma L'âme comme le psouke L'esprit comme le pneuma Quelqu'un s'en souvient encore? Quelqu'un s'en souvient? On a appris du grec, non? L'âme et de l'âme et de l'âme N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens chapitre 5 Le verset 13 Dans l'âme et de l'âme et de l'âme L'apôtre Paul dit ceci Comment le dit? Ayez pour eux beaucoup d'affection À cause de leur œuvre N'est-ce pas? Soyez en paix entre vous 1 Thessaloniciens chapitre 5 Et il y a de l'affection L'affection qui relève Justement de l'âme Soyez en paix La paix qui relève justement Des sentiments Et nous pouvons voir Que l'homme naturel Ou l'homme animal Ses sentiments Ses volontés Ses instincts Se limitent A donner des injonctions A son corps Parce qu'il est un esprit mort Il ne fonctionne qu'avec Son âme et son corps Alléluia Il est dit de lui Naturel Ou homme animal Parce qu'il est conduit Par les instincts Il n'a pas le Saint-Esprit C'est un homme brut Il est sensuel Il n'est pas conduit Par l'Esprit de Dieu Et Paul Les qualifie comme Des hommes ou des femmes Qui vivent Selon la convoitise De leur chair L'on ne peut pas attendre Ou demander De l'homme naturel De faire Ou d'obéir Ou de marcher Selon la volonté De Dieu Impossible Lui Ce sont les instincts Qui les dirigent Voilà l'homme naturel Ou l'homme animal Mais lorsque l'on parle De l'homme charnel C'est quelqu'un Qui est né de nouveau Mais à un certain moment Il refuse Volontairement D'obéir à l'esprit Et il fait les choses Comme sa chair L'évitement Au fait C'est quelqu'un Qui choisit Délibérément De vivre Selon la chair Vous savez Lorsque nous étions Païens Ça ne pouvait Rien changer Lorsque l'on a volé Quelque chose Ça ne fait rien du tout Ça ne tracasse même pas Et de fois Ça pouvait même Réjouir Quand on a volé Quelqu'un Lorsque On a On a On a Insulté Quelqu'un Naturellement On se sentait A l'aise Et de fois Même Comme on apprenait A l'école primaire Cette voix intérieure Qui pouvait Dire à quelqu'un Que ce qu'il fait Est bien Ou mal Ne pouvait Peut-être Même pas Agir Mais lorsque L'on est Charnel Lorsqu'on est Un Sarkikos Le Saint-Esprit Nous dit Que ce choix Là Que nous opérons Est un mauvais choix Mais puisque Nous avons La décision De délibérer Nous optons Pour faire Le mal C'est comme ça Et plus tard La porte On pose la question Au Galate Il dit Qui vous a en sort Vous qui avez commencé Par l'esprit Vous voulez Finir Par la chair Le charnel Décide Délibérément De plaire De plaire A sa chair Alléluia Il préfère Faire les Cinq sens Humains Plutôt que De suivre L'esprit Alléluia Dans l'esprit De Dieu Il dit Non Ça c'est tricher Tu vas faire mal Le vieil homme Viens lui proposer Il lui dit Non Tu vas seulement Collaborer C'est un aide-mémoire Tu avais étudié Mais tu as seulement Oublié Mais si tu jettes Seulement un oeil Ça va te rappeler Et puis tu vas réussir Alors Il regarde Entre suivre Le Saint-Esprit Qui lui dit C'est un péché Lorsque tu triches Et Qui lui dit Non C'est l'aide-mémoire Ça va te rappeler Tout ce que tu as Oublié Il choisit Son aide-mémoire Il choisit De faire Ce qui lui plaît Ce qui lui fera Du bien A ta Lui Non Mon Mon Sainte Non N'est Pas C'est 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 Alléluia Amen Distinguons Quand nous parlons De la chair Ce mot Cher Peut être Appliqué Justement A la partie Matérielle Ou physique De l'homme Donc A notre corps Oublié La chair Le corps Le corps De l'animal Dans ce sens Tous Nous sommes Charnelles Parce que Nous sommes Revêtus De la chair Nous avons Une chair Mais la chair Peut également Désigner Peut également désigner Tous les êtres Faits De chair Le mot Cher Peut faire Également Référence A un lien A une relation A une relation Que nous avons C'est mon frère De chair Nous sommes Nés D'une même Personne Nous avons Le même sang Nous avons Un même Geniteur Donc c'est Mon frère Dans la chair La chair De ma chair Donc la chair Est utilisée Aussi Dans cette relation Mais lorsque l'on parle De chrétien Charnel Ou de l'homme Charnel La référence Est faite Beaucoup Plus A Cette nature Humaine Pecheresse Ou cette tendance Naturelle Qui nous conduit A faire le mal Alléluia Donc Lorsque l'on parle D'un homme Charnel Ne le regardons pas Comme cet être humain Qui est composé De la chair Une terre humaine Ne prenons pas Dans l'angle Où On fait Attention A sa relation Biologique Avec Quiconque Mais nous Mais nous sommes Focuse Sur sa nature Humaine Qui le conduit Au péché Mes gloire Mes gloire Les gloires Les gloires Les gloires sont rendues A Dieu Parce que Dieu Une tendance naturelle Un chrétien Un chrétien charnel Aujourd'hui 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 j'étais choqué Sur les réseaux sociaux Circule une vidéo Un chrétien charnel Un chrétien charnel Un chrétien charnel Un chrétien charnel Et malheureusement pour lui Il se met toujours à critiquer Des hommes de Dieu Dans les vidéos Et il était là tout content Aujourd'hui Aujourd'hui nous mangeons Aujourd'hui nous mangeons Et celui qui l'est filmé Il disait Homme de Dieu Il dit Oui Aujourd'hui Aujourd'hui nous mangeons Charnel On est en rien différent Du païen Lorsque l'on est charnel On fait les choses De la même manière Parce que justement On se conduit Selon la chair Selon le penchant naturel Comme l'apôtre Paul le disait Selon le vieil homme Que lui N'a pas été crucifié On l'avait seulement Noyé dans l'eau Et quelqu'un a dit Attention le vieil homme C'est nager Il ne faudra pas penser Quand vous allez le jeter Dans l'eau Il va se noyer Il risque de nager Et de revenir très vite Quand est-ce qu'un chrétien est charnel Quand est-ce qu'il est charnel Oh j'ai posé une question Quand est-ce qu'un chrétien est charnel Aidez-moi à poser alors la question à votre voisin Parce qu'apparemment Une question directe comme ça n'a pas de réponse Certainement votre voisin va vous répondre Nous avons déjà vu ça Moi je ne fais que rappeler Ce que nous avons vu Quand est-ce qu'un chrétien est charnel Oui Quand il ne marche pas Au côté de ville Quelqu'un d'autre peut ajouter Il fait des choses selon les penchants de son cœur Pardon Lorsqu'il demeure dans le péché Il n'y a que les frères qui réagissent Parité Parité Laissez répondre Au fait Lorsqu'un chrétien Agit conformément à son vieil homme Lorsqu'il marche suivant Le corps de péché Comme l'a dit le frère En tout cas Il est vraiment un sarkikos Et on n'a même pas besoin De chercher à gauche et à droite Il est un sarkikos Alléluia Le jour où nous venons à Christ Jésus crucifie le vieil homme De telle sorte Que ce corps du péché N'ait plus une ascendance sur nous N'ait plus une influence sur nous Mais si l'on est charnel Généralement on va réveiller le vieil homme On vient lui dire reviens C'est comme ça que vous trouverez des gens qui se disent Ah moi je suis chrétien mais attention Si tu me provoques Nous chez nous on se bat avec les machettes Non là tu es en train de vouloir réveiller le vieil homme Alléluia Chez vous quand vous vous battez Vous vous battez avec les machettes Ça c'était le vieil homme Il faut les laisser à la croix avec Christ Alléluia Alléluia Mais un charnel lui sera toujours entraîné vers le péché Et plus on se laisse conduire par le vieil homme Par le corps du péché Plus on commence à mettre l'écart entre nous et Christ On s'éloigne de plus en plus de Christ Et on court le risque d'être exclu du royaume de Dieu Alléluia C'est lui qui marche selon la chair Pour le risque d'être exclu du royaume des cieux Voilà pourquoi il ne faudra pas penser que Lorsque l'on est sauvé On est sauvé pour toujours et c'est fini On peut avoir bien commencé On finit mal et on perd son salut Est-ce que quelqu'un me suit ? On peut perdre son salut Il faudra laisser la chair crucifiée à la croix Comment devenir un chrétien normal ? Nous avons commencé également à voir Que le chrétien normal C'est un chrétien spirituel Un chrétien différent Qui ne vit pas selon la chair Qui ne vit pas selon les trains de ce monde Et Paul dit de lui que c'est quelqu'un de spirituel Il le décrit comme quelqu'un qui comprend les choses spirituelles Il voit les choses dans l'angle spirituel Alléluia Il agit selon ce que l'esprit lui demande de faire Il ne réfléchit pas selon la chair Alléluia Pose-toi un peu la question Est-ce que toutes les situations qui t'arrivent Tu fais une lecture sur le plan spirituel ? Est-ce que nous comprenons les choses dans l'angle spirituel ? Galacte chapitre 5 C'est l'apôtre Paul qui parle Nous allons lire le verset 25 Mais quand vous lisez Galacte Vous comprenez bien la différence entre le charnel et le spirituel L'apôtre Paul en fait une bonne distinction Ils disent ceci Prenons à partir du verset 24 Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Si nous vivons par l'esprit Marchons aussi selon l'esprit Alléluia Si nous vivons par l'esprit Marchons aussi par l'esprit Au fait l'apôtre Paul ici voudrait dire Que un chrétien normal Un dôme spirituel Doit agir Doit parler Selon l'esprit Paul en dit ça Amen Alléluia Il ne faudra pas qu'il y ait une différence Ou une différence Entre dire que nous vivons par l'esprit Alors que nous ne marchons pas par l'esprit Nous devons marcher selon l'esprit Vivre par l'esprit Et marcher par l'esprit Alléluia Alléluia Au fait Laissez-moi faire une parenthèse Que l'apôtre Paul ici Nous encourage Quand il dit vivre par l'esprit Ça veut dire qu'il voudrait que l'on se laisse Conduire justement par l'esprit Vivre par l'esprit Marcher par l'esprit Ce n'est pas que choisissez Quand est-ce que vous pouvez obéir à l'esprit Quand est-ce que vous pouvez agir selon l'esprit Et quand est-ce que vous ne pouvez pas le faire Notre vie et notre marche Doit être conduite par l'esprit Alléluia C'est comme ça que généralement l'apôtre Paul est en train de dire Que si je vis ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Vivre par l'esprit Laissons Christ vivre en nous Laissons l'esprit vivre au travers de nous Laissons l'esprit marcher au travers de nous Alléluia Alléluia Nous ne serons plus conduits par la chair Mais notre conduite est dictée par l'esprit Nos actions sont dictées par l'esprit Nos réactions sont dictées par l'esprit Alléluia Nous ne devons plus agir selon nous-mêmes Mais nous devons agir plutôt selon l'esprit Nous devons marcher selon l'esprit Marcher par l'esprit Alléluia Voilà ce qui peut déjà nous conduire A commencer à regarder si nous sommes spirituels ou pas Nous pouvons déjà nous juger nous-mêmes Est-ce que nous marchons par l'esprit Est-ce que nous réagissons par l'esprit Est-ce que nous marchons ou nous vivons par l'esprit Puisque l'apôtre Paul dit Que nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de Dieu Afin que nous connaissions les choses de Dieu Que Dieu nous a données par sa grâce Alléluia Nous avons reçu l'esprit de Dieu Et nous devons marcher par l'esprit de Dieu Nous devons marcher par l'esprit de Dieu Vivre par l'esprit de Dieu Quand l'apôtre Paul est en train de le dire Plus avant Plus avant Dans Galate Il dit marcher selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez Celui qui marche par l'esprit Ne peut plus agir selon que son moi le veut Il agit selon les enseignements et selon les écritures Il agit selon l'esprit Il ne peut plus regarder moi Moi je n'aime pas comme ça Moi je m'énerve facilement Moi je ne supporte pas ça Oui là c'est toi Mais que dit l'esprit qui est en toi Que dit l'esprit de Dieu qui habite en toi Alléluia Sommes-nous charnels ou spirituels C'est l'homme charnel qui est toujours tourné vers le moi Mais l'homme spirituel est tourné vers l'esprit Or les oeuvres de la chair sont Dit-il Sont manifestes Ce sont les imputicités L'impurité La dissolution L'idolâtrie La magie Les inimitiés Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnierie Les excès de table Et les choses semblables Il ajoute Il dit Je vous le dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Ceux qui commettent de telles choses N'hériteront point le royaume de Dieu Alléluia Mais le fruit de l'esprit C'est l'amour La joie La paix La patience La bonté La bonté La bénédité La fidélité La douceur La tempérance La loi N'est pas contre ces choses Et ceux qui sont à Jésus Christ On crucifié la chair Avec ses passions Et ses désirs Ainsi si nous vivons par l'esprit Marchons aussi par l'esprit Tout ambo la paix Na zelaya molimo Que Dieu nous bénisse Zambé à pambo la paix Alléluia